Bonsoir, on va donc commencer la séance des trésors de Richelieu ce soir autour d'un document qui est issu cette fois-ci des fonds de la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art et qui est donc le carnet italien de Giraudet qui est un objet un peu hybride entre manuscrit et carnet de dessin. Alors pour nous présenter ce carnet sorti des réserves exceptionnellement pour ce soir, nous avons deux spécialistes, Rémi Cariel tout d'abord qui est conservateur en chef du patrimoine, chargé de la valorisation des collections de la bibliothèque de l'INHA et qui auparavant a été pendant longtemps le directeur du musée national manien à Dijon. Ce très beau musée, ce petit musée, mais ce bijou de Dijon qui, dans ce cadre, a organisé de nombreuses expositions dont il a assuré aussi le catalogue. Je ne citerai que la dernière, donc juste à la jonction entre ses fonctions à manien et ses fonctions à l'INHA aujourd'hui, qui s'appelait Exquises-esquisses du projet à la réalisation. Et avec lui ce soir, pour nous parler de ce carnet, une spécialiste de Giraudet, puisque je crois qu'elle a fait sa thèse sur cet artiste, c'est donc Sidonie Lemeufretto, qui est donc chargé des collections du musée Giraudet à Montargis, qui est un musée, un très beau musée qui a été fermé pendant assez longtemps, six ans je crois, et qui vient de réouvrir à la fin de l'année dernière. Donc je vous invite à aller découvrir ces collections, qui évidemment traite de Giraudet, mais aussi bien au-delà. Voilà, donc je leur passe tout de suite la parole pour cette présentation. Merci, bonsoir. Le carnet dont nous allons parler ce soir a été acquis par la bibliothèque de l'INHA, à l'époque bibliothèque d'art et d'archéologie, le 6 avril 1976, en vente publique, malheureusement sans historique, donc nous ne savons pas grand-chose de son histoire. Mais on peut tout de même inférer le tout début de l'histoire de ce carnet, après la mort de Giraudet. Antoine César Becquerel, son ayant droit et cousin, l'a forcément eu entre les mains et a dû le céder à Pierre-Alexandre Coupin, un ancien élève et ami de Giraudet. Et là, on peut passer la première diapositive. Puisqu'il en a publié une partie des extraits, choisis par lui, dans ce recueil en deux tomes assez important pour la connaissance de Giraudet. Le carnet lui-même, donc à 70 feuillets, illustré de 22 croquis. Alors la première place est occupée par le texte. Beaucoup de traductions d'auteurs latins et surtout, ce à quoi en tout cas nous donnerons la première place, la déclinaison de sujets de tableaux, de projets. Et rassurez-vous, on ne parlera pas de tout, mais principalement de ceux qui ont donné lieu à une réalisation graphique ou picturale. En projetant et en décrivant avec des mots plus ou autant qu'avec le dessin, Giraudet se taille une place un peu particulière dans le milieu artistique et dans une lignée, dans un genre qu'on trouve déjà dans l'Antiquité avec Philostrate, mais plus proche de Giraudet avec d'André Bardon, Célus ou bien sûr les salons de Diderot qui sont des descriptions de tableaux. Alors ici, bien sûr, a priori, avant leur exposition, avant leur réalisation même. Mais il y a une vraie prétention littéraire de Giraudet et une pensée qui est aussi bien textuelle que graphique. Si bien qu'on a pu parler à son propos en adaptant le fameux adage d'Horace ou de Pictura Poesis en Out Poeta Pictor, c'est-à-dire à un moment où le poète, l'écrivain Giraudet, fait œuvre de peintre. Et bien sûr, réciproquement. Et ce mélange des genres est un des signes du proto-romantisme de Giraudet. Alors ouvrons le carnet. Et dès l'entrée, on a une bonne idée du caractère bouillonnant de l'artiste. Vous voyez où des illustrations vont coexister avec des textes qui ne sont pas forcément en rapport. Il y a dans le carnet des images qui ne sont pas du tout juxtaposées au texte, mais qui sont à d'autres endroits. On n'a donc aucune linéarité dans ce carnet. Et c'est la raison pour laquelle nous bondirons d'un endroit à un autre pour essayer de mettre un tout petit peu de cohérence thématique. Sur ce contre-plat en haut, à droite, on voit des notes de comptabilité. Giraudet note, mais c'est intéressant en termes de datation. Vous voyez le 1808 qui apparaît à deux reprises. Pour l'achat d'une réplique de l'Andimion, d'une part par Louis Bonaparte, et d'autre part le paiement par Bertin. Vous voyez, il s'agit bien de Bertin Lenné, le patron du fameux journal des débats, à l'époque journal de l'Empire, immortalisé par Ingres, qui fut le commanditaire d'Atala. Il était très proche de Châteaubriand. Et puis, des indications tout à fait banales, comme un peu plus bas, une adresse de Rugénégo, qui se rapporte à Denis Simeon Didot, membre de la fameuse famille d'imprimeurs-éditeurs, avec laquelle Giraudet, illustrateur, aura beaucoup à faire étroit de collaboration. Arrêtons-nous maintenant sur l'étiquette en haut à gauche. Alors, David, le maître de Giraudet, s'est fourni plusieurs fois dans le domaine du matériel graphique chez Niodo Père. Et puis, l'élève Giraudet se fournit chez Niodo Fils. Donc, on a la description du matériel. Mais ce qui nous intéresse, excusez-moi, il va falloir remonter en haut de l'étiquette. Voilà. Non, mais c'était très bien de voir un peu l'étendue de ce qui se vendait. Ce qui nous intéresse, c'est la mention, voyez, « section du muséum ». Parce que, en fait, cette mention nous permet de donner un terminus postquem au carnet. En effet, comme Arlette Sérulaz l'a fait remarquer à propos du carnet de David, la constituante avait découpé Paris en 48 sections citoyennes et qui furent actives entre septembre 1793 et le 10 octobre 1795. Or, Giraudet partit en Italie en 90 et ne rentra en France qu'en 80, précisément à la mi-octobre 1795. Donc, il a certainement acquis ce carnet quelques semaines ou peut-être mois ou peut-être quelques jours juste après être rentré d'Italie et à un moment où le gnodo avait encore des cahiers portant ses étiquettes. Et évidemment, cette indication est intéressante et contredit un peu ce qui a été écrit jusqu'à présent, que ce soit dans le programme ou la datation qui figurait auparavant, puisque ce carnet ne serait pas italien. À droite, vous voyez ce petit cachet qui pourrait, s'il était mieux connu, permettrait d'identifier l'un des propriétaires de ce carnet. Malheureusement, ces lettres GRD entrelacées ne sont pas répertoriées pour le moment. En tout cas, elles ressemblent, et on peut passer la diapo suivante, fortement par sa graphie à cet autre cachet ici sec entremêlant les lettres A, G, T pour Anne-Louise Giraudet-Triozon qui a été apposée notamment sur des lithographies d'après des œuvres de Giraudet. Donc, ces deux cachets utilisent des Anglaises qui étaient assez en vogue dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, c'est vraiment sans doute ce cachet d'être probablement de cette période, enfin, du deuxième quart, disons, après la mort de Giraudet, du deuxième quart du XIXe siècle, et peut-être qu'un jour, on pourra identifier ce cachet et ce propriétaire. Nous allons sauter à la fin du carnet au Folio 59 pour découvrir plusieurs dessins de paysages qui, en effet, sont italiens d'esprit, mais si la logique que j'ai exposée au départ est bien cohérente, en fait, ces dessins sont des dessins de mémoire et non pas des croquis réalisés sur place puisque, encore une fois, ce carnet Giraudet ne possédait pas ce carnet lorsqu'il était en Italie. Nous avons, entre parenthèses, vérifié l'état de la reliure qui est tout à fait intègre et qui nous permet de montrer que des pages n'ont pas été ajoutées ou retirées du carnet, qu'il est bien intègre et ce qui nous renforce dans notre idée que ce sont des paysages de mémoire. Giraudet, évidemment, comme tous ses collègues qui sont allés en Italie, ont traversé pour la première fois les Alpes avec un émerveillement sans commune mesure. C'était une sorte d'initiation au sublime au sens où on l'entendait à cette époque. Et on trouve ici, par exemple, des choses qui nous rappellent, là, je vais passer au diaporama, à des petites choses très rares qu'il a peintes, très probablement ici, durant le séjour napolitain en 1993, probablement la chaîne des Apennins, sous toute réserve, lors de, comme disait Siboni, il est allé énormément dessiner avec son compagnon Péquignot et on trouve dans certains des dessins qu'on a vus des similitudes avec ce genre de paysages, vous voyez, assez domestiqués, très classicisants, dans leur caractère très équilibré, très posé, assez idéalisé, avec des fabriques à la poussin pour couper la verticalité avec quelques horizontales. Bref, c'est un paysage encore très classique. Revenons au carnet pour voir d'autres paysages, paysages sur lesquels Giraudet s'attardera dans son long poème à caractère en partie autobiographique le peintre et dans lequel il dira, peut-être encore sous l'emprise de la nostalgie pour son voyage d'Italie où il ne reviendra jamais, le paysage et le genre de peinture universelle auxquelles tous les autres sont subordonnés. En pratique, Giraudet deviendra peintre d'histoire et il est certain que ces paysages, en tant que tels, n'auront plus de suite dans sa carrière. Notons qu'au même moment, presque exactement, le peintre Philippe Autorung développait sa théorie eschatologique du paysage dans des termes très voisins. On connaît le « est-dreinsig, alles zur Landschaft » tout converge vers le paysage, une sorte, tous deux, d'artistes qui, un peu prémonitoires sur le développement extraordinaire de la peinture de paysages au XIXe siècle. Si l'on continue, on verra peut-être un paysage plus... Là, vous voyez des paysages présentés de façon horizontale. là, on a des paysages qui sont beaucoup plus verticaux et là, Giraudet change de format et on a peut-être plus l'impression d'être dans un souvenir des Alpes que, donc, Giraudet traverse à nouveau en 1795, en septembre 1795, lorsqu'il revient en France via la Suisse. et vous voyez dans celui-ci, on voit à gauche des nuages qui sont à hauteur des montagnes, à droite, quelques sapins. Je passe maintenant au diaporama pour faire un petit rapport avec, à nouveau, un de ces rares tableaux de teint de paysages, de peintures qui se trouvent au Musée Manien et qui ont été probablement pas peints sur le motif, mais en tout cas dessinés sur le motif et peints ensuite à son retour. Donc, Giraudet a dû traverser dans les Alpes suisses des paysages comme peut-être ceux qui sont gravés ici sur la droite. Et puis, on peut finir cette série de paysages à nouveau par le carnet. On a fini qui, c'était pas tout à fait le dernier, mais on a vu l'essentiel. Donc, ces paysages qui sont, comme vous l'avez vu, très peu marqués, ont vraiment un caractère un peu estompé qui évoque vraiment le paysage de souvenirs. Encore une fois, ce carnet est italien par le souvenir et pas par la réalité. une des grandes préoccupations comme je vous l'ai dit de Giraudet à son retour d'Italie, donc une des grandes préoccupations de ce carnet, c'est de produire un tableau d'histoire. Donc, pas portrait, pas décor, mais quelque chose du genre noble. Donc, ce grand tableau d'histoire qui achèvera de le propulser au premier rang. Donc, ce tableau d'histoire, c'est la scène de Déluge qu'il n'expose qu'en 1806, directement issue de son expérience italienne et de ce sublime expérimenté dans les Alpes, des montagnes, de la découverte de l'esthétique, vraiment la Terribilita Michelangelesque. Mais entre-temps, il s'essaye à beaucoup de sujets, dont celui-ci, celui que vous avez sous les yeux, est un croquis pour le concours musical entre Apollon et Pan. Donc, il est croquis sur une des premières pages, celle que vous avez montré depuis tout à l'heure, et qui fait partie des sujets expérimentés. Donc, Giraudet réfléchit vraiment ici le crayon à la main. C'est un premier essai pour un grand dessin connu, conservé au musée du Louvre. Non, c'est pas grave. Voilà, le dessin complet du jugement de Midas, un sujet tiré des métamorphoses d'Ovid, au livre 11, chapitre 8, où le montemolus que vous avez au centre, assis sur son rocher, sert d'arbitre aux deux protagonistes, Apollon et Salir, et Pan, qui s'enfuit avec sa flûte à Grèce, sur la droite. Donc, le sujet est un épisode de l'histoire de Midas. Midas, après avoir été guéri pour son goût pour l'or et avoir rendu Silène à Bacchus, Midas, Covid, décrit vraiment comme quelqu'un à l'esprit épais et Sceau, suit Pan dans ses promenades parmi la montagne au son de la flûte rustique de Pan, qui charme les nymphes des bois. Et puis, ils arrivent sur le montemolus où Pan défie Apollon pour une joute musicale. Donc, le vieux de Molus décerne la couronne de laurier à la délicate lyre d'Apollon, mais Midas a le mauvais goût de préférer la flûte à Grèce de Pan. Et donc, il est puni de ce choix grossier avec les oreilles d'âne qui lui poussent. Et donc, vous voyez ce personnage qui est juste à côté de Pan avec ses oreilles qui poussent. C'est évidemment Midas qui est en train d'hurler parce que les oreilles sortent de sa tête. Donc, ce dessin est intéressant également parce qu'il nous montre le lien formel qu'il y a entre les premières compositions de Girodée et ses souvenirs d'Italie. Vous reconnaissez des personnages étendus, mollement étendus, qui sont en fait un souvenir du passage précédent d'Ovide qui décrit une scène d'orgie. Et Girodée vraiment reprend ici tout ce qui a fait la sensualité de son endimion. Donc, ce carnet possède ce premier croquis. Il possède aussi d'autres notules. Si on peut repasser au carnet, s'il vous plaît. Il réfléchit à des sujets, soit le crayon en la main, soit la plume, en peintre ou en homme de lettres. Et en fait, il pose sur le carnet tous les sujets qui lui viennent à l'esprit. Et ce qui est très curieux, c'est que dans les pages qui suivent, ces sujets sont presque tous des sujets allégoriques. Ici, vous avez une première page. Voilà, l'ambition. C'est vraiment un sujet allégorique. Je vous lis les premiers termes. L'ambitieux est vêtu de draperies changeantes. Il a jeté ses masques. Dans l'instant qu'il se croit prêt à jouir du sceptre et de la couronne, unique objet de ses travaux que la folie lui présente, enveloppé de nuages légers et transparents, et en reculant toujours devant lui, la mort le saisit et l'arrête. Le sceptre et la couronne se résolvent en fumée. L'ambitieux sacrifie tout à sa passion. Les flèches de l'amour se sont brisées sur son cœur d'acier. Il est sourd à la voie de l'amitié et au conseil de la sagesse ainsi qu'aux accents douloureux de l'humanité souffrante. Il foule aux pieds la justice dont il brûle la balance. Vous voyez un petit peu la complexité de la composition si vous l'imaginez. C'est tout à fait dans l'esprit du girodet que vous connaissez sans doute avec sa composition d'Ossian, qui est aussi quelque chose de très complexe visuellement, symboliquement et allégoriquement. Je pense qu'on peut apercevoir les petites reprises c'est écrit avec deux couleurs d'encre. Il y a un premier sujet posé sur le papier et puis il reprend sa pensée. L'un des sujets, je pense que c'est un petit peu plus haut, voilà, ici, vous lisez Ili Robur et I. Pardon. Ili Robur et A.S. triplex, qui est en fait une petite citation tirée des hôtes d'Horace. C'est une locution qui est passée comme locution courante, utilisée pour désigner un homme audacieux ou prétentieux, puisque ça veut dire qu'il avait autour du cœur une cuirasse de chêne et un triple hérin. C'est utilisé par Ovid pour désigner le premier marin, celui qui s'est le premier aventuré sur les flots. Et puis c'est une locution qui est devenue courante pour désigner justement un audacieux. À la fin de sa réflexion, donc à la fin de son sujet, je crois que c'est à la fin de la page, si on peut la... Non, donc ça doit être la prochaine page. On est désolés parce que c'est vraiment un carnet complexe. On est obligés de faire des allers-retours, c'est peut-être un petit peu compliqué. Oui, c'est la vue suivante. Si on peut tourner la page, c'est la page suivante. Voilà. Giraudet reprend sa réflexion iconographique et puis sur l'ambitieux, se fait vraiment une sorte de conclusion. L'ambition ne peut se représenter entièrement dans un seul tableau, ce doit être une suite de tableaux, formant un poème jusqu'au dénouement qui est la chute de l'ambitieux. Donc, on est vraiment ici encore dans l'Outpictora poétis, le peintre poète. C'est une suite de tableaux formant poème. C'est vraiment l'idée mère chez Giraudet. Et puis, il achève de consigner sa réflexion par cette phrase. C'est un sujet qui peut être traité historiquement par un personnage connu, donc c'est une formule rhétorique de la personnification, ou allégoriquement. Et il conclut enfin « L'ambitieux ne peut-il pas être accompagné de la figure allégorique de l'ambition qui le dirige dans le cours de sa vie ? » Et il note pour lui-même « Non, ses actions doivent le caractériser. » Donc, c'est vraiment ici très intéressant de voir la manière dont il met en forme sa réflexion sur un sujet allégorique, un concept donc, purement littéraire, purement abstrait, qui s'éloigne nettement de la tradition davidienne, puisque aucun goût pour l'allégorie chez David. On est vraiment dans la mythologie, l'illustration de l'histoire. Chez Giraudet, au contraire, vous voyez, dès son retour d'Italie, il est déjà dans l'allégorie, dans le rapport du texte à l'image et dans des concepts. Ce qui l'amènera d'ailleurs à faire ses tableaux très particuliers comme la Nouvelle d'Anaé ou Ossian. D'ailleurs, dans son poème du peintre, à propos de l'allégorie, il cite Rubens et l'allégorie du cycle de Marie de Médicis en citant expressément Henri IV recevant le portrait de la reine et se laissant désarmer par l'amour où Jupiter participe à la composition. On va rester peut-être sur ces pages parce que c'est pour ne pas trop manipuler le carnet, mais je voulais juste vous signaler que deux pages après, Giraudet donne une autre idée de composition qui est encore trait à l'ambition de la gloire. L'ambition, c'est le vol du génie vers le temple de la gloire. Là, il décrit son allégorie. C'est un jeune homme ardent, il a des ailes d'aigle, il va planer au-dessus des brouillards qui obscurcissent un marais au milieu duquel croupissent des crapauds et autres reptiles. Du sein du brouillard, mille mains armées de traits lui portent des atteintes inutiles. Donc, voilà. Il y a beaucoup de pages qui traitent un petit peu de tous ces sujets allégoriques, mais quand on prend le champ lexical de tous ces sujets, il apparaît que c'est toujours un petit peu la même idée qui revient. Génie, ambition, le conquérant aussi. Et donc, il ressort qu'ils tendent tous autour d'une réflexion commune, autour de la gloire, de la célébrité et puis aussi des vertus qui y sont associées, modestie, grandeur d'âme. Et cette préoccupation pour Girodé est assez intéressante et nous permet un petit peu d'approcher sa psychologie puisque la gloire, la célébrité, c'est quelque chose qu'il a appris très tôt lors de sa formation. Vous savez que Girodé porte le nom de Trioson à Collet après 1809 quand il s'est fait adopter par le docteur Trioson et que ce docteur Trioson était en fait un bienfaiteur de la famille ou du moins vraiment quelqu'un d'important pour Girodé et ce docteur, c'est justement le docteur Trioson qui avait voulu faire naître ce goût de l'ambition chez Girodé en disant à la mère de Girodé dès 1782 « Laissez clore dans son esprit l'ambition de la gloire et tout le reste aidera à ce besoin-là. » Donc c'est très amusant de remarquer que finalement ce que le docteur avait planté dans l'esprit du jeune homme est resté chez le peintre adulte. Et le système était bon puisque le peintre est devenu aussi ambitieux qu'il a pu écrire au docteur en septembre 1790 en parlant de Paris que le docteur allait quitter « Vous ne regretterez plus la capitale où il me semble qu'on ne doit plus se plaire quand on n'a plus ni soif de gloire ni ambition de fortune puisque le premier de ces motifs m'y attache à peu près pour toujours. » ce qui était à travers ces notes sur des sujets de tableau, non seulement on a une idée des réflexions esthétiques de Giraudet mais on approche aussi une part importante de sa psychologie d'artiste. Donc on va aller au folio 4. En bas de la page à gauche sur la page de gauche grand lecteur de Rousseau Giraudet s'est penché avec compassion sur l'enfance que les descriptions que je vais reprendre qui suivent s'insèrent dans des pages consacrées à la mythologie ou à l'allégorie ne surprend qu'à moitié puisque le peintre a revendiqué a voulu faire des portraits d'histoire des portraits historiers. Donc on peut lire par exemple une jeune beauté s'est endormie sur la verdure son sein reste à demi-voilé un papillon trompé par son éclat vient s'y reposer une jeune enfant étudie les éléments des sciences et des arts et le papillon volage ose affronter l'épine pour se reposer sur la rose mais elle a quitté ses pénibles travaux les livres ennuyeux gisent à ses pieds Voyons le diaporama Voici de célèbres portraits de Benoît Trioson donc le fils du docteur où l'on retrouve une partie de la description littéraire Remarquez le papillon qui revient souvent dans le carnet de Giraudet que l'on voit ici épinglé sur le tableau de gauche Le motif du papillon est très en vogue à partir de la révolution on le trouve dans le domaine des arts appliqués dans la peinture Psyche en grec signifiait à la fois l'âme et le papillon et les artistes ont saisi évidemment cette bivalence pour exprimer au moyen de ce prince des insectes l'impalpable de l'âme humaine Comme je le disais et c'est très sensible quand on voit ces tableaux Giraudet est en grande empathie avec le monde de l'enfance et en particulier ici de l'enfant d'un monde contraint brimé par l'étude par les nécessités de l'étude et le papillon immobilisé par une épingle pourrait ici symboliser l'âme entravée dans son essor Alors cette cette gravure se rapporte au premier texte peut-être une jeune beauté s'est endormie sur la verdure bon ici les sexes ne sont pas les mêmes mais peu importe non pas de Giraudet mais un peintre tout à fait contemporain et ici le papillon au-dessus évoque l'âme qui commence à se développer chez ces tout-petits dans les veillées de Giraudet préalable à son long poème le peintre on trouve à l'autre extrémité de la vie cette occurrence qui permet d'apprécier encore le pouvoir métaphorique et euphémique de l'insecte lorsqu'il écrit un papillon mourant une rose flétrie exprimait moins la mort qu'un départ de la vie passons à un autre registre avec le folio 6 qui nous plonge sur toute la page dans l'univers inévitable à cette époque d'Ossian ce fameux on dit souvent un faux littéraire il faudrait préciser un peu mais en tout cas cette série de très longs poèmes à la fois exhumés et réécrits par l'écossais Macpherson et qui développait tout un univers et une mythographie nordique qui prenaient un peu un nouveau relais aux écrits d'Homère ou d'autres grands écrivains de l'antiquité et ici Giraudet bien sûr comme d'autres peintres imagine sa façon de s'approprier le monde d'Ossian donc si on lit depuis le haut l'ombre d'Ossian reçoit dans les nuages les ombres de Pop Driden Shakespeare Milton Thompson tous ces poètes se penchent sur leurs nuages pour entendre les accords de l'harpe d'Ossian Malvina l'accompagne de sa voix expression variée et contrastée de ses poètes aux accords de l'harpe d'Ossian et des bardes les ombres des poètes anglais et français s'embrassent dans les palais aériens quelques héros des deux nations en font autant etc. Giraudet est donc dans un projet littéraire en évoquant des poètes anglais dans un premier temps puis français et anglais pour Georges Lévitin qui est un des grands Giraudiens ce texte est construit en opposition au tableau océanesque et là on va regarder le diaporama de Giraudet de 1802 si l'on peut avoir le diaporama ce fameux tableau tout à fait extraordinaire qui mêle dans une atmosphère à la fois réelle surnaturelle brumeuse et mythique du nord des personnages issus des poésies d'Océan avec le bar d'aveugle au centre et l'histoire contemporaine on reconnaît les généraux décédés de l'armée napoléonienne dans ce tableau les anglais ici ça y est il vient de rendre là sont les vilains qui tentent d'empêcher la réconciliation entre les français avec le coq au dessus et l'Autriche l'aigle à gauche référence à la paix de Tilsit alors que dans le carnet ce qu'on vient de lire la situation est inversée puisque un français Giraudet réconcilie français et anglais sur un plan littéraire et politique les britanniques avaient écrasé la flotte franco-espagnole à Trafalgar en 1805 et il est peut-être dit Lévitine peu probable que Giraudet ait écrit ces mots d'alliance franco-britannique à cette époque pour autant on peut ne pas suivre Lévitine lorsqu'il dit que le carnet et ses pages pourraient dater de l'époque de la restauration d'abord parce que l'anglophilie de Giraudet pouvait très bien rester vivante dans un carnet intime et puis d'autre part parce que la paix d'Amiens en 1802 avait ouvert quand même une brève période de trêve si l'on revient au folio 6 mais c'est peut-être oui peut-être si on peut revenir à la suite du texte folio 6 le même que précédemment parce qu'il y a une suite au milieu de page on trouve une invocation d'Eviraline qui est la femme d'Ossian et d'Oscar son fils rayon de joie qui n'aide plus aujourd'hui comment Ossian peut-il résonner sa harpe et chanter le combat tandis que vos aimables nuages semblables à des étoiles qui tombent viennent frapper son âme que ne puis-je vous accompagner dans votre route aérienne et voyager revêtu de lumière au-dessus des montagnes comme mon ombre pourra-t-elle rencontrer les vôtres dans les nuées et glisser doucement sur le vent du soir lorsque son souffle etc vous voyez que même dans la graphie on sent le lyrisme poindre et Giraudet a réalisé outre ce tableau tout à fait impressionnant si on peut revenir au diaporama d'assez nombreux dessins sur cette thématique océanesque entre 1791 et 1810 en général ce sont des tableaux d'ambiance lunaire très contrastés mais ici qui ont été beaucoup pratiqués au départ sous l'influence de Flaxman rencontrés à Rome et qui va être un modèle pour Giraudet dans son activité d'illustrateur et par Fusli mais ici on a un passa et en Italie Giraudet avait emmené avec lui des extraits des poèmes d'océan qu'il a assez fidèlement suivis mais ici on a choisi ce dessin parce qu'il est très proche de la description de ces mouvements d'air de lumière de brume cette atmosphère aérienne entre terre et ciel entre vivant et mort comme dans le tableau de la Malmaison et ce passage de la matérialité terrestre à l'immatérialité céleste on va retourner au carnet s'il vous plaît donc c'était la page suivante de celle qu'on venait de montrer voilà je veux bien les deux pages si c'est possible de montrer les deux voilà donc retour à l'allégorie après la récréation océanesque Giraudet note dans son carnet un projet important qui est lié à la fois aux saisons aux heures du jour donc on retourne aux figures allégoriques liées à la mythologie sur la page de droite il détaille un petit peu tout son programme iconographique sur les heures du jour donc la première ligne pour le matin le matin est figuré par l'aurore et vous avez le petit croquis qu'il dessine à gauche donc là sur cette page là on a à la fois le texte et l'image le matin est figuré par l'aurore elle est éclairée de bas en haut par un flambeau qu'elle tient elle presse ses mamelles la liqueur qui s'en échappe et la rosée il poursuit dans un deuxième quart de page le midi c'est Phoebus armé de tous ses feux je vous épargne un petit peu toute la description le soir c'est Vénus son étoile brille sur sa tête des colombes se jouent dans sa ceinture la nuit c'est Morphée il porte un manteau blanchâtre donc ces descriptions sont très intéressantes parce qu'en fait ce programme iconographique qu'il conçoit pour les heures du jour est utilisé pour représenter les saisons qu'il peint pour le roi d'Espagne à la Casa del Labrador à Haranues c'est un travail qu'il réalise en juin 1801 et donc il y a vraiment une correspondance formelle dans son esprit entre les heures c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve déjà chez Poussin dans les paysages ou même dans la réflexion dans cet atticisme de pensée du XVIIe siècle et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il va le poursuivre puisqu'il peindra aussi les quatre heures de la nuit pour un décor de chambre particulière donc ce carnet porte non seulement cette première réflexion autour des saisons des heures du jour et des allégories du temps qui passe mais aussi le premier essai d'un article de dictionnaire qu'il va donner pour ce François Noël cet ami qu'il avait rencontré à Venise et qui publie en 1803 le dictionnaire de la fable donc je vais passer voilà au powerpoint donc Noël publie un dictionnaire de la fable en 1801 et ce document a une célébrité extrême et beaucoup de succès parce que c'est vraiment une compilation très savante de tout ce qui a existé auparavant comme dictionnaire iconographique et Girodé participe à la réédition de 1803 donc juste après avoir peint les saisons pour la cassa d'Aran-Rouest et le roi d'Espagne donc on est vraiment dans une réflexion qui se poursuit premièrement les notes sur le carnet deuxièmement les tableaux réalisés pour l'endroit les tableaux de décor et troisièmement les notices pour le dictionnaire et non seulement il fait les notices pour les saisons mais il réalise également le frontispice qui est lui aussi allégorique et extrêmement compliqué puisqu'il s'intitule la philosophie du polythéisme et je ne vous détaillerai pas tous les symboles présents mais c'est quelque chose où vous voyez rien qu'à la lettre qui accompagne les stampes combien la réflexion de Girodé peut être particulière et ce qui est aussi très intéressant c'est que les tableaux des saisons de Girodé n'ont pas été présentés en France ils sont tout de suite partis pour être mis en place dans le décor de la cassa en Espagne et quand le marquis de Pastore réclament à Girodé une description de ses tableaux parce que Pastore avait été chargé par Napoléon d'établir un état des arts et des artistes en France Girodé lui répond tout simplement mais écoutez consultez le dictionnaire de la fable c'est un équivalent de mes tableaux voilà c'est très amusant de voir vraiment sous les mots de Girodé de voir que l'équivalent de ses tableaux c'était les notices qu'il avait écrites pour le dictionnaire donc toujours encore une fois le peintre poète le lien mot et art visuel et on peut aller très loin puisque alors attendez je vais passer juste voilà ce fameux tableau d'histoire qu'il cherche à réaliser depuis longtemps cette scène de déluge qu'il fait en 1806 a aussi un lien avec les saisons puisque Girodé présentera ce tableau sous cette forme dans un article qui le décrit en disant que les cartes personnages représentés donc le vieillard l'homme la femme et les enfants réunissent l'humanité entière dans les quatre types principaux d'âge et de sexe donc on est encore dans les saisons de la vie vous voyez jusqu'où va la réflexion de Girodé on passe de la réflexion sur le temps qui passe les saisons jusqu'aux âges de la vie et tout ceci dans une période assez intéressante puisque on sait que Girodé a mis quatre ans pour réaliser ce tableau de la scène de déluge et donc si on est quatre à six on est en 1802 donc vraiment au moment où il peint les saisons pour la Cassade et le Labrador et Girodé poursuit sa collaboration fructueuse avec Noël puisqu'il lui avait promis un frontispice pour un autre ouvrage de Noël Noël qui édite donc qui édite une traduction et qui traduit aussi les poésies de Catull et Girodé lui donne un dessin représentant Ariane Abandonnée pour en faire le frontispice puisque Catull aborde ce sujet et ceci est assez intéressant alors je veux bien qu'on passe à l'image suivante du carnet s'il vous plaît voilà puisque le carnet de l'INHA est couvert de traductions de Catull voilà on vous les épargnera je crois qu'on a choisi de vous les épargner avec Rémi parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais vous voyez en haut Catull et la traduction de Girodé voilà ce qui permet d'aborder le sujet de Girodé traducteur alors évidemment Girodé traducteur de ces sujets en composition plastique mais aussi Girodé traducteur vraiment littéraire puisque ce carnet porte de nombreuses autres traductions que celle de Catull et qu'il s'essaye vraiment à ce sujet que c'est vraiment quelque chose qu'il faisait en plus de son travail de peintre il le note il le dit dans ses correspondances en disant que c'était un délassement pour lui qu'il faisait ça la nuit tombée et c'est sans doute par émulation avec tous ces personnages qu'il côtoie donc François Noël mais il s'intéresse à l'exercice de la traduction au-delà même du plaisir puisqu'il note une réflexion qu'on trouve dans le carnet à une autre page mais qu'on ne vous montrera pas pour épargner un peu les allers-retours Girodé écrit dans ce carnet les traductions élégantes plus remplies de l'esprit de l'auteur que fidèles à la lettre sont des portraits fraîchement coloriés où on les reconnaît avec plaisir les traductions purement littéraires sont des démonstrations d'anatomie les savants peuvent et doivent peut-être même les préférer mais l'homme de goût n'en sera jamais satisfait voilà donc le carnet porte vraiment en ces pages l'idée importante de Girodé de la traduction traduction littérale ou traduction pas fidèle au texte mais finalement plus fidèle à l'esprit donc on est vraiment l'esprit la lettre et l'image passons au folio 8 page de gauche naissance de Vénus elle est déjà parée de la ceinture où se jouent des amours ayant tous des ailes de papillon d'autres se battent d'autres se tuent d'autres se précipitent d'autres tuent leurs rivales d'autres lui offrent des présents d'autres des sacrifices d'autres chantent ses louanges Vénus semble n'y faire pas attention elle est occupée à parer sa belle tête elle, la couronne de fleurs se regarde avec comble dans un miroir etc je passe au diaporama plusieurs dessins et peintures attestent que dans la première décennie du 19e siècle Giraudet s'est intéressé à ce motif de la Vénus anadiomène qui sort de Londres la composition le sujet est tiré de la théogonie d'Hésiode évoque une peinture dont Pline l'Ancien nous dit qu'elle avait été réalisée par appel pour Alexandre et où elle était représentée nue sortant des eaux en train de tordre ses cheveux trempés et Giraudet se montre assez classique ici et suit une iconographie assez traditionnelle avec les dauphins entre haut et air qui tirent un cortège marin les poutis fidèles compagnons le miroir soutenu par Coupidon où elle mesure son potentiel de séduction et de sensualité et noter que la dramaturgie martiale des anges qu'on a lu un peu avant dans le carnet n'est pas reprise dans ce dessin il y a une logique interne de l'écriture chez Giraudet qui certes ajoutée à l'écart temporel entre le projet écrit et la réalisation graphique explique des différences entre la pensée et la main parfois Giraudet se montre audacieux en peinture et en dessin mais dans d'autres cas on voit que dans le carnet ça peut être l'inverse en tout cas ici dans ce beau dessin choisi parmi plusieurs autres sur ce sujet donc on voit que Giraudet abandonne la pure linéarité davidienne le graphisme est assez libre mouvementé et l'association en bas notamment du fusain estompé et de la gouache blanche suggère de façon très efficace l'écume dont Vénus est censée naître et ce rendu assez sensible de la nature éloigne vraiment Giraudet de l'idéalité classique de son maître On va passer à la page suivante s'il vous plaît Voilà sur cette double page beaucoup moins de dynamisme d'écriture on va dire juste trois sujets posés donc le premier Narcisse donc voilà Narcisse changé en fleur le second Clity meurt en regardant le soleil et le troisième Percé combat finé donc ce qui est très amusant je vais passer au diaporama c'est qu'on a les trois compositions mais qui ont un décalage temporel par rapport aux notes portées sur le carnet donc Narcisse changé en fleur qui porte son nom les fleurs poussent sur sa tête au travers de ses cheveux qui prennent racine c'est un sujet que Giraudet a posé sur un dessin et qu'il a repris pour une commande en faveur du grand collectionneur Soma Riva voilà c'est un Narcisse qu'il avait peint sur un fond d'or qui est un sujet uniquement connu par une description dans la vente mais qui existe et donc Giraudet Soma Riva ne se rencontre pas avant 1808 mais on voit qu'il utilise un sujet précédemment pensé pour réaliser une commande ensuite Clity dont le sujet exact est Clity meurt en regardant le soleil fixant son regard à l'instant de son coucher elle lui dit un éternel adieu sa fleur même se forme autour de sa tête languissamment penchée et une petite note de Giraudet comme vous l'avez vu soutenue par l'amour et donc ce thème de Clity qui est noté très tôt dans le carnet réapparaît beaucoup plus tard puisque ce dessin est réalisé pour une série que Giraudet intitulait les amours des dieux donc évidemment tiré des métamorphoses d'Ovide mais qu'il travaille seulement à la fin de sa vie donc c'est pour vous donner un petit peu une idée du temps long de création chez Giraudet une idée germe il la pose sur le papier il la reprend sur le dessin plus tard et ce va et vient est constant dans son oeuvre et puis le dernier sujet noté sur cette page percé combat finé armé de la tête de Méduse et si Méduse n'est point entourée de serpents sa figure n'est point hideuse c'est au contraire la plus belle et la plus séduisante des femmes et alors là ce qui est amusant c'est qu'en fait Giraudet reprend le sujet d'un dessin de jeunesse un dessin qui l'est réalisé dès 1782 ou 83 et qu'en fait là on a le mouvement inverse un dessin déjà réalisé lui sert à prolonger sa réflexion sur le sujet parce qu'il modifie son idée Méduse doit être belle etc le finé doit faire tel mouvement et non plus tel autre voilà donc c'est vraiment quelque chose assez typique de l'art de Giraudet ce va-et-vient temporel comme pour l'Italie les souvenirs persistent demeurent et lui servent tout au long de sa vie pour la création donc c'est aussi dans cet esprit de beauté idéale puisqu'il ne cesse de retravailler un sujet pour lui donner sa meilleure traduction formelle folie au suivant encore un sujet antiquisant Coriolan désarme sa colère ici la mère de Coriolan est une vraie romaine elle lui parle avec l'autorité que lui donne un pareil caractère et la qualité de mère elle n'est point au genou de son fils c'est plutôt lui qui est prêt à tomber au sien ma mère vous avez vaincu etc et alors il y a dans le carnet plus loin beaucoup plus loin et ça c'est assez étonnant 45 pages plus loin ce petit croquis on a déjà vu que les dessins de paysages qui sont tout à la fin du carnet étaient peut-être les premiers qui avaient été réalisés peut-être c'est une simple hypothèse en effet celui-ci aussi à la fin du carnet est-il préalable au texte en tout cas il y a donc une vraie différence entre le texte d'abord un mot sur le sujet ce coriolant qui quitte sa famille est déjà un sujet du prix de Rome de 1786 où Girodé a concouru donc à nouveau pour parler du temps long un sujet qui peut lui rester en tête pendant fort longtemps et puis donc ce hiatus entre le croquis ou comme dans l'iconographie traditionnelle où ce passage est souvent traduit donc la mère et la fille qui sont au pied pour supplier coriolant de ne pas partir en guerre contre Rome et donc à l'inverse dans le carnet ce que nous venons de voir juste avant dans le texte c'est presque l'inverse c'est le moment après où coriolant se laisse vaincre par l'argumentation des siens et donc où c'est presque lui qui devrait être au moins psychologiquement agenouillé donc il y a il y a vraiment une distance là aussi à nouveau il y a une logique propre au texte et à l'image et là à nouveau le texte va plus loin que la tradition alors sur le folio voisin du texte de Coriolan voilà je crois que c'est à droite voilà cinquième nuit à peu près on arrive à lire ceci j'interroge la docte antiquité je crois voir passer ces morts illustres devant moi dans mon extactique rêverie le volume antique me tombe des mains une admiration concentrée m'absorbe déjà les guerriers illustres et les plus sages d'entre les grecs ont passé devant moi j'aperçois encore Pélopidès et Epaminondas mais Homère paraît Virgile le suit Pindar Anacréon Théocrite Horace Sappho Aesop Sophocle Euripide Aristophane Plaute à quel point Giraudet imbibait des auteurs antiques et cette péroraison a sa traduction dans cette gravure qu'on peut voir sur le diaporama à gauche lithographiée donc d'après un dessin de Giraudet pour illustrer ce fameux poème le peintre l'artiste s'identifie au modèle par excellence du peintre savant qui est Poussin qui prend elle puis sur un livre pour dessiner et dessiner sur fond de colisée donc sur fond de colisée et cette représentation de Poussin à droite en fait est aussi indiquée dans le carnet on ne va pas revenir en arrière mais en tout cas à gauche Giraudet prend modèle sur Poussin et assis au pied de l'acropole s'incline devant le génie de la Grèce antique auprès duquel il trouve les ressources morales et créatrices j'ai cité enfin Giraudet évoque parmi les différents grands personnages de la Grèce Epaminondas voilà encore quelque chose qui figure dans le carnet on a au folio 3 mais on ne va pas y aller on va directement au dessin voilà donc dans le carnet au folio 3 on trouve un titre programmatique Epaminondas mort dans les bras de la victoire la renommée pleure sur le héros alors là il n'y a pas de développement mais là Giraudet a développé le sujet par le dessin pour notre bonheur et moins par le texte alors Epaminondas c'était un éminent général Thébin admiré par Montaigne qui considérait que la plus belle mort était celle de périr sur le champ de bataille et on voit donc quatre petits essais trois sur la page de gauche et un à page de droite qui évoque ce sujet donc à gauche on a en effet Epaminondas qui est allongé mort dans les bras de la victoire avec un ange qui pleure à gauche et de la même façon au-dessous dans le troisième chronique tout en bas l'ange se penche vers Epaminondas et puis à droite une vision tout à fait différente peut-être est-ce pour cela qu'il n'y a pas de texte parce que Giraudet hésitait on voit un peu à l'inverse une apothéose où Epaminondas est portée par un cheval dans les bras de la victoire guidée par la renommée avec sa trompe au-dessus pour s'envoler vers la gloire rare dessin aussi agité de Giraudet spécialement en tout cas dans les dessins à la plume tout à fait digne d'un carnet de croquis on va passer on va rester dans les images sur le carnet voilà donc ce carnet est décidément très riche puisqu'il nous permet de vous parler ce soir aussi d'une figure féminine importante pour Giraudet Julie Condeil une femme musicienne compositrice femme de lettres actrice exactement contemporaine de Giraudet qui a entretenu une liaison avec lui ils se sont rencontrés pour la première fois en 1799 ils ont suivi une liaison amoureuse entre 1807 et 1808 et qui s'est terminée par finalement un accord d'amitié on va dire jusqu'à la fin de leur vie et cette figure féminine est ici présente dans ce dessin de vase qui peut être un vase commémoratif donc la date a pu porter à question poser problème puisque sur ce vase est écrit la date de 1806 et que si on suit la biographie secrète que Julie Condeil a écrite sur sa liaison avec Giraudet sur le peintre et qu'on calcule elle fait référence à 23 années à partir d'un certain temps et ça nous amène à l'année 1807 mais à l'année janvier 1807 et je pense qu'il y a un écart de mémoire qui est tout à fait supportable en tout cas une chose est sûre c'est qu'on n'a pas toutes les lettres de Giraudet et Julie et qu'on ne peut vraiment pas tout à fait déterminer le début de leur liaison ce qui est sûr en tout cas c'est que ce dessin se rapporte à elle puisqu'on retrouve dessus tout d'abord le texte d'une amitié sans fin fragile et faible gage comme elle je suis pure comme elle sans nuage donc c'est un vase qui fait référence à cette amitié par laquelle s'est conclu leur liaison vous avez en deux suites une partition de musique qui fait référence bien sûr aux dons musicaux de Julie Candeil où il est écrit objet de ma tendresse loin de toi nuit et jour et qui est en fait une allusion à un poème que Giraudet a envoyé à Julie en notant dessus sur l'air objet de ma tendresse ce poème commence ainsi beauté trop inhumaine écoute enfin l'amour prends pitié de la peine que j'endure en ce jour quand je livre mon âme au plaisir de t'aimer et laisse une douce flamme dans ton coeur s'allumer voilà on est vraiment au coeur de leur lien musicaux, littéraires et amoureux avec ce vase vous remarquerez également qu'il y a un petit tableau teint qui reprend exactement la composition de Narcisse Narcisse mirant dans l'eau et puis la guitare accrochée au moyen du bâton de peintre c'est un bâton de peintre qui tient ensemble une guitare et la palette donc la palette évidemment celle de Giraudet et la guitare est en fait celle de Julie qui composait des accompagnements de guitare pour Giraudet et Giraudet bien avant Ingres avait besoin de la musique pour peindre et c'était un salon de musique juste à côté de son atelier où plusieurs de ses amis venaient jouer du violon ou de la guitare et plusieurs dessins d'atelier aussi montrent ses élèves jouant de la guitare donc goût qui venait sans doute de Julie Candeil à d'autres endroits de ce carnet la figure de Julie peut être évoquée également puisque dans les premières pages vous avez sous l'écriture à la plume ce croquis premier croquis de Giraudet pour son fameux tableau d'Atala au tombeau donc composé pour Bertin dont le nom figure en tête du carnet et vous avez ici Chaktas éploré pleurant Atala illustrant ce roman de Châteaubriand et si je vous parle de Julie à ce propos c'est que tout le temps de leur liaison Julie conseilla Giraudet dans ses compositions et dans sa biographie secrète encore qui est conservée au musée Giraudet elle rappelle les entretiens si doux je cite ces mots les entretiens si doux où cet instinct de femme qui sans y penser l'éclairer avait préparé les beaux jours de l'entrée à Vienne et de l'Atala au tombeau voilà donc elle déplorait en fait la fin de ces liens qui étaient aussi des liens artistiques esthétiques parce qu'elle critiquait sa révolte du Caire qui n'avait pas cette belle composition que Giraudet avait pu avoir issue de leurs entretiens et enfin Julie peut encore être évoquée dans les traductions d'Anna Créon qui couvre le carnet oui pardon merci Rémi vous avez préparé l'image d'Atala au tombeau voilà en rapport avec chaque tasse voilà pour vous montrer vous rappeler la composition donc un tableau qui date de 1808 vous voyez qu'on est vraiment toujours dans la même chronologie et cette date de 1808 est peut-être un moment important pour le carnet donc si on peut revenir donc si on peut revenir au carnet pour montrer les traductions en tête tout en tête de cette page vous voyez pour le portrait d'Anna Créon qui est en fait le frontispiste que Giraudet prépare pour une grande publication donc c'est quelque chose auquel il travaille de 1807 environ jusqu'à la fin de sa vie qui était non seulement une traduction des poèmes d'Anna Créon donc Anna Créon ce poète élégé grec que Giraudet lit en latin mais qu'il traduit en français et qu'en plus il illustre voilà et donc cette petite traduction en tête de cette page a été posée par ses soins en bas du portrait d'Anna Créon qui fait frontispiste et si je vous parle de Julie au sujet d'Anna Créon c'est qu'elle a offert un porte-crayon à Giraudet qu'il a utilisé pour composer ses premières illustrations d'Anna Créon et dont Giraudet disait ce porte-crayon m'aura plus inspiré que le poète lui-même voilà donc l'inspiration amoureuse est aussi importante chez Giraudet une certaine sentimentalité extérieure à l'oeuvre d'Anna Créon mais tout à fait dans l'esprit du poète l'a inspiré pour ses compositions et on peut voir je vous présente juste un exemple sur le powerpoint de ces dessins anacréontiques qui frisent aussi l'allégorie la symbolique celui-ci s'intitule La défaite d'Anna Créon puisque en fait Anna Créon est vaincue par les amours face à sa maîtresse dans tout ce carnet se trouvent par ailleurs des traductions des poètes élégiaques grecs et latins Stécycore Simonide Catule Alcé Sappho Archiloque Martial Claudien et ses traductions ramènent aussi à Julie Candeil puisqu'il avait toujours recours au conseil de sa bonne amie pour les traductions lui soumettant par exemple sa paraphrase d'Archiloque lui avouant aussi ce goût particulier pour ce genre poétique écrivant à Julie il y a dans les fragments qui nous restent des neuf poéties de la Grèce beaucoup de choses dont je voudrais faire des imitations plus exactes et ce mot imitation est assez intéressant parce que c'est dans l'esprit de Giraudet à la fois une traduction et une illustration enfin nous allons revenir au carnet ce sentiment amoureux qui est en filigrane derrière tous les mots écrits ou derrière ses compositions commémoratives n'est pas étranger à ce dessin qui est à ma connaissance mais peut-être que quelqu'un a d'autres connaissances le seul dessin plus ou moins érotique de Giraudet puisqu'on quitte vraiment le beau idéal que vous voyez ici il a représenté le corps féminin avec la fente pubienne c'est un des seuls dessins que je connaisse avec ce réalisme poussé jusqu'ici et le satire évidemment introduit un élément érotique bien clair et j'y vois un rapport vraiment avec ce qu'il vit au moment où ce carnet est utilisé Nous abordons une dernière thématique sous les auspices de Martial un poète latin du premier siècle connu pour ses épigrammes dans lesquels il dépeint la société romaine de son temps avec des thèmes très réalistes comme l'argent la sexualité la hiérarchie sociale que Martial caricature on trouve de nombreux épigrammes traduits dans le carnet traduits par Giraudet et cet aspect caustique et satirique de Martial a sans doute intéressé Giraudet qui s'est plusieurs fois intéressé à la caricature et là on peut en voir un exemple sur le diaporama Boileau a été au même titre que Martial une figure tutélaire de la satire puisque Giraudet écrit dans le carnet au folio 21 mais nous n'irons pas forcément comme vous voulez qui écrit Boileau troublé jusque dans la tombe par les accents rauques et discordants des mauvais poètes qui l'ont suivi entre-ouvre son tombeau il est armé de sa redoutable plume la scène critique reconnaissable aux attributs de justice et de la vérité tient sa lampe allumée et l'éclaire la foule des mauvais poètes éblouie de sa clarté trop vive s'enfuit épouvantée donc on a ici une description littéraire de l'iconographie classique de la vérité avec un personnage féminin sortant d'un endroit obscur tenant une lampe allumée mais peut-être Giraudet tente-t-il de donner un titre de noblesse au genre plutôt qu'on pourrait penser vulgaire de la caricature il le fait en mots mais il le fait aussi assez brillamment en peinture avec son fameux tableau dans lequel qui est une sorte de claque à son modèle puisque la comédienne avait refusé le portrait que Giraudet avait fait d'elle et pour se venger en un temps très court il avait d'une part envoyé la serrée le tableau et porté au salon une toile réalisée en quelques jours où elle était ouvertement dépeinte comme vous le voyez en prostituée nue elle recueille des pièces d'or qui ne sont pas symboliques dans une étoffe dans une certaine tombe entre ses jambes tandis qu'à gauche à votre gauche un dindon ravi de se faire plumer des plumes de paon figure son mari Simon et puis à droite sous le siège aveuglé par la pièce d'or enfoncée dans l'œil son dernier amant le trop qui s'était énormément enrichi elle-même fuit la vérité que lui tend le miroir donc vraiment à l'inverse de cette cette poursuite de la vérité que Giraudet cherchait dans Boileau donc le peintre joint allègrement la fiction et la satire et ce mélange des genres là encore l'éloigne du néoclassicisme et ce mélange aussi du beau et du lait annonce la préface de Cromwell dans la dernière page que nous verrons du carnet donc le folio 56 cette feuille donc n'est pas déconnectée des préoccupations de Giraudet dont les études de Fionio Moni rappellent les caricaturistes anglais contemporains c'est un âge d'or de la caricature en Grande-Bretagne et puis Giraudet est assez anglophile mais encore une fois Giraudet puise parallèlement dans la tradition une tradition critique littéraire française puisque à propos de Boileau à nouveau il écrit dans la critique des critiques du Salon de 1806 rallumant le flambeau de la scène critique on le vit décochant le sarcasme ironique mais sans bile sans fiel et sans troubler l'état venger le sens commun qu'en trouve qu'outragé plus d'infat etc de même ici comme vous le voyez la charge graphique de l'artiste est assez efficace mais nullement assassine puisqu'elle inclut ses proches tout en haut on reconnait son cher tuteur Triozon juste en dessous Julie Candel donc vraiment ses proches à droite de Julie Bonaparte et juste en dessous tout à l'errant parmi les figures qu'on peut reconnaître à Martial donc qui écrivait sans libertinage ni mordant l'épigramme est fade et ne peut plaire Giraudet répondait ou aurait pu répondre comme il l'a écrit à un autre endroit je préfère le bizarre au plat merci de votre attention merci à nos deux orateurs est-ce que peut-être il y a quelques questions dans la salle sur ce carnet oui monsieur je pense que à la question que je vais vous poser vous y avez en partie répondu mais je voudrais avoir une confirmation il s'intéresse beaucoup aux auteurs latins ça c'est certain mais aux auteurs grecs il s'y intéresse aussi mais est-ce que c'est par des traductions latines ou bien comment aborde-t-il le texte grec et puis à propos de cette question est-ce qu'il y a dans le carnet de la graphie du grec alors Giraudet ne connaissait pas le grec il l'écrit il le regrette c'est un de ses grands regrets le grand regret de sa vie et donc il n'a abordé les poètes grecs uniquement par leur traduction latine quand on dit qu'il traduit les poètes grecs c'est évidemment à travers le prisme de la traduction latine donc ça fait une distance supérieure en effet et il y a des lettres grecques dans plusieurs de ses tableaux le tableau d'Andimion porte des lettres grecques sur le tronc d'arbre mais elles ne veulent rien dire donc c'est vraiment visuel il ne connaissait vraiment pas et une autre étude d'homme académique qu'il a fait à l'académie porte aussi une lettre grecque une lettre pardon qui porte des caractères grecs mais non plus ils n'ont qu'un sens bonsoir et merci pour votre conférence il m'a semblé voir dans les premières notes de comptabilité que vous avez présentées sur le contreplat une ligne qui mentionnait à Piment or Piment est un peintre de paysage et il meurt en 1808 il y en a deux en fait il y a Jean et Victor Piment et ce qui est étonnant c'est qu'il y a une mention manuscrite qui fait référence à un peintre de paysage dans un carnet dans lequel justement il y a des dessins de paysage est-ce que vous savez des pistes est-ce qu'il y a une collaboration est-ce qu'il y a effectué il a dû confier à un collègue qui l'a payé cette somme-là le paysage d'Andimion et le reprendre à la fin pour effectuer la figure et donc il s'agit de Victor ou de Jean et bien bonne question nous l'approfondirons très prochainement est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions alors s'il n'y a pas d'autres questions je remercie encore donc nos deux orateurs et Caroline Fieschi qui a œuvré en coulisses pour manipuler avec brio ce carnet dont elle a la charge puisqu'elle est chef du service du patrimoine à la bibliothèque de l'INHA donc on se retrouve pour la prochaine séance dans 15 jours sur les homélies de Grégoire de Naziance voilà et donc comme d'habitude si vous le souhaitez vous pouvez vous approcher pour voir d'un peu plus près ce fameux carnet merci applaudissements